A propos du sens, maître du sens, qui se sent bien dans la confusion, dans l'incompréhension, qui aime le chaos ? Sur ce plan nous nous ressemblons tous, les pensées dissonantes génèrent en moi du mal-être, c'est pourquoi j'aspire à mettre du sens dans ma vie, que ce soit en préparant un repas, en mettant un pied devant l'autre, en partageant des moments avec ceux que j'aime, en enseignant le yoga ou en partageant ces quelques mots. Le sens que je mets dans les mots fait que mon cœur et ma conscience sont alignés, que je me sens en paix, quoi qu'il arrive, parce que j'ai fait ce que mon cœur me dictait, parce que cela résonnait juste pour moi. Ainsi, les petites et les grandes choses sèment des graines de bonheur, en moi et autour de moi. Ce questionnement résonne à chaque instant, comme un mantra, et ce mantra à la forme d'une question unique. En somme, cela a-t-il du sens pour moi ? A-t-il vraiment du sens pour moi ? Et à la seconde, je suis éclairée ? Par rapport à ce que je pense, cela a-t-il du sens pour moi ? Par rapport à ce que je fais ? Par rapport à ce que je dis ? Par rapport à ce que je transmets en yoga, cela a-t-il du sens pour moi ? En somme, par rapport à tout. Est-ce que je remplis ma vie de choses et d'actes qui ont du sens pour moi ? Est-ce que je vis en accord avec ce que je suis, avec ce à quoi j'aspire ? Ainsi, je me sens en vie, et j'ai envie de vivre tout le sens et la valeur que je mets dans l'existence. Le monde peut vaciller, je vacille avec lui, mais je suis pleinement là, et cela est tellement bon. Namasté.